Fiers de leur réalisation, les élèves de deuxième année en technique de la logistique du transport à l'Institut maritime du Québec nous ont présenté leur projet. La logistique va beaucoup au-delà de juste un cours. En mettant cinq cours en relation comme ça, ça leur montre que pour une étape qu'ils vont accomplir dans un cours, ça va avoir de l'incidence sur les autres cours comme tels. C'est un surmatelas climatisé. Il est autant chauffant que refroidissant. Il est aussi conçu avec la mousse viscoélastique. Ça, c'est la mousse à mémoire qui fait qu'elle reprend sa forme aussitôt qu'on s'enlève du surmatelas, ce qui fait que ça leur donne une bonne dose de confort. C'est une sandale plat qui se transforme avec une bande de cuir en sandale à talons hauts. Donc, seulement avec la bande de cuir, on peut interchanger. Puis, si une femme, par exemple, va en marchant au bureau, elle met les sandales plats. Puis, elle arrive au bureau et elle a seulement à changer la bande de cuir, puis l'installer sur les semelles à talons hauts. C'est le point d'affaires sur lequel on visse en exploration pour le transformer en sandraux. Ça nous fait développer notre sens de leadership. Ça permet de pratiquer notre capacité de travailler avec d'autres personnes, de pouvoir mettre en commun nos ressources, nos différents horaires, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes disponibilités non plus. Ça fait que c'était un bon moyen, une bonne pratique pour nous préparer pour le marché du travail. Vous deviez avoir une passion pour le plein air. Oui, on est tous les deux des gens qui viennent de la nature. Moi, qui est occupé, je viens de l'île de la Réunion. Moi, je viens de l'Abitibi. Ça fait que le camping, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et qui nous attirait. Vous ne pouvez pas vous imaginer par quelle gamme d'émotions ils vont passer, puis surtout, comment ils doivent concorder toutes leurs activités pour pouvoir arriver à un produit fini comme ça. En logistique, bien, c'est ça qu'on leur montre. On leur montre tous leurs concepts. On leur montre tous les concepts pour pouvoir, justement, mettre en pratique ce qu'on leur enseigne. Puis, ce qu'on leur enseigne, c'est d'avoir une vision globale de ce qui se passe au niveau d'une entreprise. D'abord, on doit s'approvisionner, surtout à l'international, parce que nous, on a décidé de choisir une semelle en bois de hêtre. Donc, on a dû s'approvisionner à l'international. Par contre, on a vraiment décidé de choisir local pour le cuir, pour le fil, les boutons. C'était important pour nous de l'économie locale. C'était dans le cadre de cinq cours. C'était contrôle de gestion, gestion des approvisionnements et des stocks, gestion de la production, marketing, puis négociation à ce et vente. En fait, le rapport écrit, pour commencer, avec le marketing, j'en ai fait aussi, peut-être, on va dire, la moitié. Après ça, en négociation, on avait fait aussi quelques textes. Mais moi, je n'ai pas fait beaucoup de textes en tant que tel. Moi, j'ai plus fait les calculs, c'est tout. Comme marketing, gestion provisoirement des stocks, contrôle de gestion. Après ça, négociation à ce et vente, puis production. Donc, on va aller toucher vraiment toute la chaîne au niveau de la production, puis du montage du produit, puis de la distribution du produit surtout. Je marchais un jour comme ça, puis je me suis dit, pourquoi pas simplifier la vie des femmes? Donc, c'est là qu'il m'est venu l'idée d'inventer une sandale deux en un. Pourquoi on appelle ça du denain? Juste comme ça. C'est qu'il y a un endroit en France qui s'appelle Nîmes. Donc, on dit que le coton est transformé à Nîmes. On dit que c'est du coton de Nîmes. Donc, du denain, ça vient de là. D'autres projets du genre ont été réalisés par les années passées. L'Escamotable, le principe, c'était d'avoir une espèce de petite table de présentation, mais qui pouvait s'extensionner pour pouvoir apporter plus d'éléments dessus. C'est une table aussi qui peut avoir un autre usage à part d'être un présentoir. Ça peut être une table qu'on peut utiliser pour pouvoir s'asseoir, prendre un café, lire de la documentation. C'est un projet qui a été fait par le passé. C'est venu de l'union d'un diable, d'un équipement d'entrepôt qu'on peut transporter des boîtes ou autre chose, et d'un escabeau. L'idée derrière ça, c'était de pouvoir avoir un outil qui était polyvalent. Autant qu'on pouvait se servir pour transporter de la marchandise, autant qu'on pouvait s'en servir pour pouvoir, comme escabeau, pour pouvoir atteindre, peut-être dans des étalages d'entrepôt, des produits désirés. Est-ce que l'enseignant Dave Pouliot est fier de ses équipes? Oui, très. Très, très, très. Pourquoi? C'est des jeunes qui ont le désir d'apprendre, puis surtout de voir comment ils vont s'atteler à la tâche, de voir l'espèce d'étincelle dans leurs yeux quand on leur montre un concept, puis qu'ils vont le mettre en pratique. Je pense que c'est surtout la mise en pratique, eux autres, qui les intéresse beaucoup. Donc, de nîmes, donc du donin, ça vient de l'ordre, pour votre information personnelle. Sous-titrage ST' 501